Oh yé la populace c'est Beybattle Ryu Shinigami et aujourd'hui on se trouve pour un nouvel unboxing j'ai enfin réussi à trouver les nouvelles Beyblade Burst Evolution donc les toupies de la saison 2 donc à la base je voulais acheter Wavron et Fafnir mais je n'ai trouvé que Wavron et Rocktavor donc aujourd'hui je vais faire l'unboxing de Rocktavor comme vous pouvez le voir donc la boîte donc voilà Rocktavor R3 qui s'appelle Berserker Rocktavor un truc comme ça ou Blaze Ragnarok tout simplement en japonais donc voilà la couleur n'est pas très différente de l'animé donc des toupies takeratomi c'est bien ils ont pas mal respecté pour le driver qui n'est toujours pas transparent mais ce n'est qu'un détail à la limite le derrière de la boîte qu'est ce qui nous dit nous dit une couche d'énergie voilà disque forgé de pièces donc en fait c'est juste un disque et une frame pour reprendre les termes japonais de takeratomi pointe de performance donc le driver et en gros là ça explique un peu le gimmick de blaze Ragnarok ou Berserker bref on va R3 comme ça on va être tranquille voilà des ailes de rotation sur le layer et des lames à hélice sur sur le driver tout simplement donc je vais tout de suite procéder au déballage voilà de quoi est composé le pack donc c'est un starter donc il y a un lanceur et ça c'est le nouveau lanceur Beyblade Burst Evolution il est plus large et pas plus long mais plus large que que l'ancien le lanceur bleu avec les starters Beyblade Burst première saison donc il est beaucoup plus facile à tenir il glisse pas entre les doigts ça c'est bien donc on peut vraiment bien le tenir et il est pour les rotations droite et rotation gauche donc si vous mettez la crémaillère dans ce sens là ça va lancer pour les toupies à rotation droite et dans l'autre sens pour les toupies à rotation gauche voilà ensuite la toupie donc blaze Ragnarok Berserker Octavor R3 bref voici le layer donc son gimmick c'est que avec quand elle va tourner les petites ailes là vont venir hop se sortir et du coup procurer une meilleure endurance ou une meilleure défense selon l'animé bon en réalité ce gimmick là n'est pas l'un des plus utiles on a vu mieux mais du coup c'est stylé voilà ça fait un petit truc qui bouge sinon les couleurs ont été bien respectées par asbro ça va la gochip par contre la différence avec takara tommy c'est que le petit truc là que c'est pas une gochip ça ne s'enlève pas chez les takara on peut les enlever mais là non c'est fixé à part si vous dévissez complètement le layer vous pouvez l'enlever mais sinon on peut pas l'enlever juste avec le petit outil comme les takara tommy donc voilà layer d'endurance hop le code les pentes et hop on passe au disque donc le disque c'est quatre crosses donc sur la boîte ils ont appelé dr 29 mais ça veut rien dire même dans l'application ils ont mis la traduction en dessous donc le disque 4 on peut le retrouver sur pas mal de toupies comme tornado waver par exemple et le frame à la vache est bien fixé non ça je tournais dans le mauvais sens donc on a la frame crosse voilà une frame bleu celle d'origine de 2 r3 up et ensuite on a le driver flougue donc ils ont appelé sur la boîte ts 11 et en fait ça me rappelle beaucoup metal fight car c'est tout simplement on dirait l'axe df 145 une pointe sd en fait et bon c'est c'est juste un peu survive en amélioré quoi donc on a quatre petites ailes sur le côté et une pointe similaire à survive donc sur celle qui était sur la toute première roctavor donc roctavor et the survive donc je vais tout de suite la montée voilà donc berserker roctavor r3 voilà j'ai vraiment du mal à me faire au moins beau donc voilà le gimmick avec petites ailes qui s'écartent hop le dessous de la toupie et on va tout de suite passer au test donc voilà donc je m'excuse d'avance pour le setup je ne suis pas chez moi donc je n'ai pas mes toupies et je n'ai pas mon stadium habituel donc j'ai juste un vieux stadium mfb ça suffira pour le test donc testons au passage testons le lanceur donc rotation droite la crémaillère est un peu tordue parce que du coup il la plie pour la faire rentrer dans l'emballage allez c'est parti donc voilà ce que ça donne donc c'est une toupie relativement statique qui va essayer de regagner le stadium le plus vite possible essayer de minimiser la friction avec le stadium justement pour maximiser l'endurance donc tout ça grâce à une pointe pointue qui va limiter la friction avec le stadium et un layer relativement régulier qui va mieux pénétrer dans l'air et ainsi maximiser pareil le temps de rotation donc sinon mon avis sur le lanceur il est mieux que le précédent niveau prise en main mais j'ai l'impression qu'il est peut-être moins puissant donc j'ai essayé de faire un deuxième lancé pour voir ça ok la frame vient de se barrer je vais la remettre donc voilà sinon ce que donne octavore sans frame donc je réessaye évidemment voilà je suis moins fan du lanceur franchement ils ont amélioré la prise en main mais la puissance est moindre je trouve par rapport à l'ancien et après peut-être que c'est une histoire de familiarisation avec le lanceur donc voilà c'est tout pour cet unboxing à plus